On va voir deux notions très importantes en mécanique, à savoir la notion d'équilibre et de stabilité. Alors, dans ma présentation, je vais commencer par les notions d'équilibre, de stabilité, et puis on va voir un examen que j'avais donné auparavant, et on termine par des compléments qui contiennent une étude sur un gyroscope et un théorème pour compléter le cours. Alors, pour la notion d'équilibre, qu'est-ce que c'est qu'une position d'équilibre ? En fait, l'histoire est résumée par cette figure. Vous avez une bille et un bol. Cette position, c'est une position d'équilibre. Pourquoi ? Parce que si on y met, on ne pose la bille sans vitesse initiale, il va y rester indéfiniment. Pareil, dans cette situation-là, avec un bol renversé. Cette position, c'est aussi une position d'équilibre. Parce que si on met la bille sans vitesse initiale au sommet du bol, il va rester, il ne va pas tomber. La différence, vous voyez très bien, c'est la notion de stabilité. Parce que là, si on écarte la bille un tout petit peu, il va osciller dans le voisinage de cette position. Par contre, là, pour un petit écart, vous savez très bien qu'il va tomber. Donc, on va, la position d'équilibre, on va la définir de la façon suivante. Alors, relativement à un repère R, une position d'équilibre d'un corps, d'un système, c'est une position telle que si on y abandonne le corps sans vitesse initiale, il reste indéfiniment. Alors, maintenant, pour les méthodes de calcul, ici, on va voir au moins deux méthodes de calcul de position d'équilibre. La première méthode utilise tout simplement les équations de mouvement. Alors, une fois qu'on a fait la partie cinématique, la partie dynamique, on a les équations de mouvement. Alors, cette méthode consiste à mettre dans les équations de mouvement les différents dérivés des variables cinématiques comme égal à 0. On met Q point, Q point est égal à 0, c'est-à-dire X point, X point, X point, X point, X point est égal à 0, et on obtient un système qu'on résout et ça nous permet d'avoir les positions d'équilibre. D'accord ? Je donne un exemple ici, le cas d'un V2P. Rappelez-vous, on avait obtenu six équations de mouvement. Ces équations de mouvement, en utilisant le théorème de la résistance dynamique, le théorème des moments dynamiques. Alors, si on revient à ces équations, on y met Psi, les différentes dérivées de Psi, de Theta et de Phi, comme égal à 0, on obtient la première équation du théorème des moments dynamiques, que ça nous permet d'écrire sinus Theta et égale à 0. D'accord ? Donc, les positions d'équilibre. Les positions d'équilibre qu'on obtient, ça correspond à Theta et égale à 0 ou Theta et égale à Pi. Alors, Theta égale à 0, ça correspond à la position verticale. La position verticale, Theta et égale à 0, ça veut dire que la Tupi, il est en haut, il est vertical. Theta et égale à Pi, ça correspond à la Tupi, il est tout en bas. D'accord ? Ce sont les positions d'équilibre qu'on obtient par cette méthode utilisant les équations de mouvement. Alors, il y a aussi le principe de la statique. Monsieur ? Oui ? S'il vous plaît, est-ce que la position d'équilibre dans laquelle l'accélération est égale à 0 ou pas ? Voilà, tu anticipes maintenant. Regarde, la deuxième méthode, la deuxième méthode, elle consiste à dire que si le corps, si le corps, il est en équilibre, ça veut dire que le torseur dynamique est égal à 0. Ça veut dire que le torseur des actions extérieures, elles sont nulles. D'accord ? Ça veut dire que la rigueur tente est égal à 0, le moment est égal à 0. Alors, si on applique ça à la toupie, torseur de l'extérieur appliqué au solide est égal à 0, ça veut dire... Alors, donc, le torseur de ces actions-là est égal à 0, ça veut dire que la rigueur tente plus P est égal à 0. Le moment en haut de R, il est nul, parce que c'est ponctuel, donc il reste le moment de la pesanteur. Donc, ça va nous faire OG vectoriel P est égal à 0. Alors, j'explicite ça, ça fait la norme de OG, norme de P, sinus de longue. Alors, entre OG, le sinus, entre OG et pi, ça va faire sinus de theta est égal à 0, ça fait que theta équilibre est égal à 0 ou bien pi. Alors, ça, c'est pour la deuxième méthode. Il y a une remarque. Lorsque tous les efforts agissant sur le système dérivent d'une énergie potentielle, toutes les actions extérieures dérivent d'une énergie potentielle, c'est que les positions d'équilibre correspondent aux extrêmes, aux extrêmes de l'énergie potentielle. Si votre fonction énergie potentielle en fonction de Q, et là, ça t'allure, les extrêmes nombres correspondent à cette position, et cette position. Et ça correspond aux positions d'équilibre. J'applique, pour la toupie, les actions extérieures dérivent de cette énergie potentielle. Je dérive, ça me fait moins Mgsmus theta. Je mets ça, il est égal à 0. Donc, theta est égal à 0 ou bien pi. D'accord ? Ce sont les extrêmes de l'énergie potentielle. Donc, voilà les deux méthodes qui nous permettent d'avoir les positions d'équilibre. Donc, soit on utilise les équations de mouvement, ou bien on utilise le principe fondamental de la statique. Une remarque. Parce que la notion d'équilibre est une notion relative, dépend du repère. Ce qu'on vient de faire correspond à un repère galiléen. Maintenant, si le repère n'est pas galiléen, il faut ajouter les efforts d'inertie. Je prends, j'illustre cette histoire sur cet exemple-là, qu'on avait déjà vu. Un pendule entraîné, ah, il se déplace, ah, il est mobile. On avait obtenu des équations de mouvement là. Ce sont des équations de mouvement. Théorème de la résultante. Ici, vous avez le théorème du moment dynamique. Alors, pardon, les inconnus, on rajoute une hypothèse pour avoir un problème mathématiquement bien posé. Le moment, le moment MAZ0 est égal à 0, on suppose que la réaction, que la liaison ici, c'est une liaison pivot, pivot parfaite. Alors, pour avoir les équations, donc notre équation de mouvement, c'est celle-là. Si je mets MAZ0 est égal à 0, c'est l'équation de mouvement parce qu'il ne fait intervenir que les paramètres cinématiques. Les autres, il faut intervenir les réactions. Alors, si dans cette équation de mouvement, je mets Théorème de la 2. ML sur 2, coste d'état équilibre, ML sur 2, F2 point, fois une stépanne équilibre. C'est ce qui permet d'avoir la position d'équilibre relative. Vous voyez, il dépend de cette fonction-là. Si cette fonction-là, si la dérivée seconde de F est égale à une constante, la position d'équilibre relative ne permet d'avoir la tension de Théorème d'équilibre. Si F2 était dans la 0, ça veut dire quoi? F2 était dans la 0, ça veut dire que le repère R' est en translation rectiligne uniforme. Il est en translation rectiligne uniforme. Donc, il est lui-même aussi galiléen. On obtient que le quotient d'état équilibre est égale à 0, ça veut dire que le quotient d'état équilibre est égale à pi sur 2 ou bien moins pi sur 2. Donc, voilà, c'est tout ce qu'il y a sur les notions d'équilibre. Alors, maintenant, je passe à la notion de stabilité. Alors, comme je viens de le dire, sur l'histoire d'une bille avec un bol, cette position, il est stable. Pourquoi? Parce que si on écarte un tout petit peu la bille, il va rester dans le voisinage de cette position. Il va osciller dans le voisinage de cette position. La définition, il est donnée comme suite relativement à un repère R, une position d'équilibre d'un corps est réputée stable si et seulement si, pour toute petite perturbation autour de cette position d'équilibre, le corps reste dans le voisinage de cette position. Alors, sous forme mathématique, on dit que Q0 est stable, c'est pour toute petite perturbation parce que, regardez, il y a des histoires de voisinage, comme en continuité. vous écartez un tout petit peu d'un alpha, le corps reste dans le voisinage, donc il reste avec un y-psilon. Donc, ça se traduit sur cette forme-là. Quel que soit y-psilon positif, il existe un alpha positif tel que. Donc, cet écart de position, Q2 0 à l'instant, T0, moins Q0 inférieur à alpha, Q0, c'est-à-dire une petite énergie cinétique, implique que Q2t, la norme de Q2t moins Q0, reste inférieure à y-psilon. Alors, maintenant, pour les méthodes de calcul de la stabilité, la stabilité, c'est une théorie mathématique très vaste, il y a beaucoup de recherches qui se font sur ces notions de stabilité. Il y a deux méthodes, on va voir notamment deux méthodes. La première utilise tout simplement l'énergie potentielle avec un théorème des théorèmes de Lejeune d'Éric Lé, ou bien théorème de l'énergie potentielle qui dit que relativement à un repère, si toutes les actions agissant sur un système dérive d'une énergie potentielle, alors tout minimum strict local correspond à une position d'équilibre stable. donc si votre énergie potentielle a cette allure, ça correspond à un minimum strict local, il définit une position d'équilibre stable. Donc, il suffit d'évaluer la première dérivée, il est nulle. Pour savoir que c'est un minimum ou c'est un maximum, il faut écrire la dérivée seconde de l'énergie potentielle, la seconde variation de l'énergie potentielle. S'il est positif, l'équilibre, la courbure, il est vers le haut. D'accord ? Alors, on va illustrer ça sur l'exemple de la Tchoupie. On a deux positions d'équilibre, θ égale à 0 et θ égale à pi. On va étudier leur stabilité. Alors, l'énergie potentielle, il s'écrit sur cette forme. La dérivée première, ici, la dérivée seconde. Alors, les positions d'équilibre, on les obtient en mettant ça est égal à 0. Alors, maintenant, on va évaluer la seconde variation de l'énergie potentielle pour chaque position. Alors, la dérivée seconde de l'énergie potentielle pour θ égale à pi. Voilà. Pour θ égale à pi. si θ égale à pi, ça va nous faire mg. Ici, il est positif. Il est positif. Donc, ça correspond à un équilibre stable. C'est normal. C'est la Tchoupie, il vient vers le bas parce que le contact, il est ponctuel, il est bloqué ici. Seules les rotations sont permises. Donc, le point O, c'est un point fixe. Donc, si la Tchoupie, il tombe, se met en bas, on l'écarte un tout petit peu, ça correspond à l'équilibre stable. Par contre, pour l'autre position, pour θ égale à 0, la dérivée seconde de l'énergie potentielle, vous voyez, c'est moins mg. Il est inférieur à 0. Il est inférieur à 0. Alors là, le théorème de Lejeune d'Éric Lé ne permet pas de conclure. Parce que, vous remarquez ici, il vous dit que tout minimum définit une position d'équilibre stable. Il ne parle pas d'extrême. Donc, il conclut lorsque la seconde dérivée de l'énergie potentielle est positive. Sinon, il ne conclut pas. La deuxième méthode, dite la méthode de linearisation, méthode de Lieb-Pounouf, c'est un grand savon rouge. Il a plusieurs travaux, énormément de travaux sur les problèmes de stabilité. Alors, le point de départ, c'est que les équations de mouvement linéarisées, c'est-à-dire, on suppose que θ est très petit, sinis de θ est égal à θ et ainsi de suite. On fait des développements limités autour d'une position d'équilibre et on obtient des équations de mouvement ayant cette forme-là. Une matrice MQ de point CQ point KQ est égal à 1. lorsqu'on linéarise les équations de mouvement et on obtient une question sur cette forme. Alors, M, la paire matrice de masse, C, matrice d'amortissement et K, la matrice de rigidité. Alors, la solution générale s'écrit sur la forme M, c'est une matrice NN. Pareil que les autres. Par exemple, vous pouvez imaginer 3-3. Dans le cas, par exemple, de la théopie, M va être une matrice 3-3. Donc, la solution générale s'écrit sur cette forme-là, exponentielle RT. Donc, ceci implique Q point RQ0 exponentielle RT Q de point R carré Q0 exponentielle RT. Alors, on envoie ces expressions-là, toutes ces expressions-là, on les envoie ici. Ça va nous donner R carré M R5 plus K Q0 exponentielle RT est égal à 0. Alors, l'exponentielle RT, il est différent de 0, ça va nous donner ceci qui est égal à 0. Alors, Q0, on ne cherche pas les solutions nulles. Q0, il est différent de 0. Alors, le déterminant de cette matrice, qu'on appelle l'équation caractéristique, est égal à 0. Alors, si la matrice M est d'ordre de 3, par exemple, 3-3, on aura ici R carré. donc, la première R carré M1, 1, 1, vous aurez R carré M2, 2, R carré, si vous faites maintenant le déterminant. Oui, Yasmine. Oui, Yasmine. Monsieur Yermine, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur, je n'ai pas compris ce paragraphe, aussi, que signifie que, signifie que, c'est une équation de mouvement ou c'est une position d'équilibre ? Regarde, dans le pendule, dans la toupée, on avait 3 paramètres, 3 variables, si, teta, et fi. Donc, le Q, il y aura, c'est un vecteur composé, il va être composé de 3 paramètres. Donc, ici, tu auras si, deux points, teta, deux points, fi, deux points. Donc, c'est l'équation de mouvement linéarisé. On linéarise, on met le cosinus de teta, c'est pratiquement 1, et sinus de teta, c'est teta, et ainsi de suite. On linéarise. On fait un développement limité, on garde que l'ordre 1. Ça va nous donner ceci. Donc, les termes qui sont avec psi deux points, teta deux points, fi deux points, on va les regrouper ici dans cette matrice, et ainsi de suite. D'accord ? Donc, Q, c'est le victor déplacement. Q, c'est le déplacement. On l'appelle déplacement généralisé. Pourquoi ? Parce qu'il contient les déplacements et les ongles. Les déplacements et les ongles. On l'appelle déplacement généralisé. C'est bon ? C'est bon, monsieur. Monsieur ? Oui ? Comment on peut qu'acquérir ces matrices ? Regarde, tu as les équations de mouvement. Je vais vous montrer un exemple simple. tu as les équations de mouvement. Dans les équations de mouvement, tu fais un développement limité. Si tu as sunnise de theta, par exemple, tu as la première équation, tu mets les sunnises de theta, c'est pratiquement theta. Au sunnise de theta, un moins theta carré sur deux, tu linearises, tu fais un développement limité. Et tu gardes que les termes du premier ordre dans ton équation de mouvement. d'accord ? Ça aurait été bien d'écrire ça au tableau, mais dommage que le bon Dieu stoppe cette pandémie et qu'on revient au cours normal. Alors, mais en attendant, on fait ce qu'on peut maintenant. Vaut mieux que rien, tout ça. alors, donc, j'ai dit que vous avez des équations de mouvement qui sont généralement compliquées, alors on linearise, on fait des développements limités, et on garde quoi les termes du premier ordre ? Alors, on les regroupe, on regroupe tout ça. Cette forme de matrice, ça va nous faire ici une matrice, par exemple, 3 à 3, ici tu auras Q1, Psi point, Psi deux points, Theta deux points, Phi deux points. Alors, les termes avec Q point, on va les regrouper dans C et les termes avec Q, donc. Alors, d'accord. Alors, je vais vous montrer un exemple par la suite. Donc, la solution générale, c'est ça, Q est égal à Q0 exponentielle RT, Q point, je dérive par rapport au temps. Q point est égal. Il n'y a que ça qu'il faut dériver. Q0, c'est un victor, un victor constant. Q2 point, ça va faire ça, R au carré. Alors, donc, je renvoie tout ça ici, j'injecte toutes ces expressions ici. Donc, ça va me faire R carré, celui-là, Q0 exponentielle RT, il est partout, donc je le mets en facteur, donc ça va me faire R carré M, R, C, plus K, tout ça est égal à 0. Alors, l'exponentielle RT est différente de 0, donc on va avoir ceci est égal à 0. Q2 0 est différente de 0, donc on obtient l'équation caractéristique. L'équation caractéristique, comme dans le cas d'un système un degré de liberté avec un seul paramètre. Quotient caractéristiques, ça fait égal à 0, ça nous permet d'avoir généralement, alors, je reviens aux dimensions. Si la matrice M est une matrice 3-3. J'oublie ça, par exemple, j'oublie ça. j'imagine que j'ai que ce terme-là. Je veux calculer le déterminant de R carré M, et que la matrice M c'est une matrice 3-3. Si je veux calculer matrice 3-3, donc il contient M1 1, M1 2, et ainsi de suite. donc R au carré M, il rentre à l'intérieur. Alors, et le déterminant, ça va me faire, si je prends juste les éléments diagonaux, je prends juste les éléments diagonaux, ça va me faire R au carré fois R au carré fois R au carré, ça va faire R à la puissance 6. Alors, c'est tout ce qui m'intéresse. Donc, si K, si M, c'est une occasion des matrices d'ordre d'Artawa, l'équation caractéristique, c'est un polynome de degré 6. Monsieur, on suppose que la matrice M est diagonale ou quoi ? Non, ça, même s'il n'est pas diagonale, c'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est le degré le plus élevé. Le degré le plus élevé, il est sur la diagonale. D'accord. Et tu as des heures après ici, ça ne change rien. D'accord. D'accord ? Donc ça, ça va être un polynome de degré 6. Si c'est une matrice sans d'ordre de N, ça va nous faire un polynome de degré 2N. Si vous avez un polynome, vous avez vu dans votre cours de maths sur le polynome, si vous avez un polynome de degré N, vous avez généralement deux N racines complexes conjuguées 2 à 2. Il peut y avoir des racines qui sont simples. Qui sont simples et d'autres qui sont doubles. Je me mets dans la situation la plus simple. Toutes les racines, elles sont... Vous avez deux N racines complexes conjuguées 2 à 2 qu'on écrit sous cette forme. R i alpha i plus ou moins j beta i. Alors, jc, j au carré est égal à moins 1. C'est le complexe. Alors, ici, une fois que vous avez des racines, on calcule les valeurs propres. Donc, vous aurez les q0i associées ensemble à R i. Vous avez partie réelle et partie imaginaire. À chaque racine, vous avez un vecteur propre. Alors, là, le théorème de l'Hepono se résume. Il vous dit que si toutes les racines de l'équation caractéristique sont de partie réelle strictement négative, les alpha i sont strictement négatives, alors il vous dit que la position d'équilibre est stable. alors il vous dit aussi, s'il existe au moins une racine dont la partie réelle est strictement positive, la position d'équilibre est instante. Parce que, regardez, les q, les solutions, elles sont proportionnelles à l'exponentielle RT. Alors, R i, c'est alpha i plus g beta j. S'il est alpha i, sont négatifs, strictement négatifs. Vous aurez l'exponentielle d'alpha i plus ou moins g beta j. Je disais que, une fois que vous avez calculé la racine de l'équation caractéristique, vous avez R i, c'est créé sous cette forme alpha i plus g beta j. Si les alpha i sont négatifs, c'est que la solution est le décarbon. Par contre, c'est en fonction du temps. si alpha i sont positifs, la solution est envers l'infini, il explose. Donc, c'est ce qui résume, ça dépend de cette partie réelle. Si les parties réelles sont strictement négatives, alors, on est sûr que le Q, la solution décroît, donc l'équilibre est stable. La solution ne s'éloigne pas. si alpha est positive, la solution va exploser, le Q va tendre vers l'infini, c'est que le corps va s'éloigner de la position des kilos. Alors, on va illustrer ça sur le d'un pendule pesant, OA, qui est aussi dans le plan. Alors, l'équation de mouvement s'écrit sous cette forme-là, ML au carré sur 3A, on n'appliquait le théorème du moment dynamique. Ça donne ceci, MgL sur 2 sinus theta. Le moment dynamique, c'est I suivant Z theta de point. Alors, le moment du point, c'est OG vectoriel P. Alors, OG vectoriel P, donc, ça va faire L sur 2X, ça va faire Mg sinus theta. MgL sur 2 sinus theta. Alors, bon, les positions d'équilibre, je mets ça est égal à 0, ça va me faire sinus theta égal à 0, donc, theta est égal à 0 ou bien pi. Maintenant, je veux lineariser ça au voisinage de theta égal à 0, par exemple. Au voisinage de theta égal à 0, j'aurai ML au carré sur 3A est égal à MgL sur 2. Alors, au voisinage de theta égal à 0, sinus theta, c'est pratiquement theta. Donc, ça va me faire donc, theta point au carré plus oméga 0 au carré theta est égal à 0. C'est l'équation linearisée à une dimension avec un seul paramètre. Oméga 0 au carré il est donné ici. Alors, la solution de cette équation theta, c'est theta 0 exponentielle RT. J'ai besoin de theta 2 points, je dérive 2 fois, ça veut me faire R au carré theta 0 exponentielle RT. Je balance ça ici, ça va me faire R au carré plus oméga 0 au carré theta 0 exponentielle RT est égal à 0. Ça, c'est différent de 0, ça, c'est différent de 0. J'aurai R au carré plus oméga 0 au carré est égal à 0. Donc, R est égal à plus ou moins G oméga 0. Alors là, vous voyez, la partie réelle, elle est nulle. Les racines, on obtient deux racines imaginaires. La partie réelle est nulle. Et dans ce cas, le théorème de l'Heponov ne permet pas de conclure. D'accord ? Parce qu'il vous dit, c'est toutes les racines, parce qu'il ne faut pas mettre dans le théorème ce qu'il ne contient pas. Il faut se limiter au théorème. Toutes les racines de l'équation caractéristique sont de partie réelle strictement négative, alors la position d'équilibre, il est stable. Il vous dit aussi, s'il existe au moins une racine dont la partie réelle est strictement positive, la position d'équilibre, il est instable. C'est tout ce qu'il dit. Il ne vous dit rien sur le cas où les racines sont imaginaires. Donc là, le théorème de l'Heponov ne permet pas de conclure. Par contre, avec le théorème de l'énergie potentielle, on peut conclure, parce qu'on calcule l'énergie potentielle, on va trouver que pour θ est égal à 0, cette position-là, il est stable. Donc parfois, c'est le théorème de l'Heponov, parfois c'est le théorème de l'énergie potentielle qui permet de conclure sur la stabilité.